... Voilà, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à l'Université de Mons. Je suis heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Alors après les cycles Darwin et les cycles sur l'énergie, cette année on va commencer un cycle sur les nombres extraordinaires. Donc on va parler de pi, du nombre d'or et de racine de 2. Alors on va commencer par pi, et nous avons la chance en fait d'accueillir ici à l'UMONS M. Jean Mauin qui est professeur émérite à l'UCL, il est mathématicien. Et en fait on avait eu le plaisir de l'accueillir il y a quelques années chez nous. Et donc c'est avec beaucoup de bonheur qu'on l'accueille à nouveau ce soir. Donc M. Mauin, bienvenue à Mons et bonne soirée à toutes et à tous. Voilà. Et bien, un grand merci pour votre invitation. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver à Mons et de voir qu'il y a tant de personnes intéressées par Pi. J'espère que vous ne serez pas déçus. Tout le monde sait et tout le monde se réjouit qu'en 2015, Mons sera la capitale européenne de la culture. Alors ce soir en fait, nous allons avoir un but un peu plus modeste. Nous allons faire de Mons la capitale de la piculture. Alors la piculture pour moi, ce n'est pas bien entendu l'élevage des abeilles. Ce serait une catastrophe si je devais vous en parler. Mais c'est donc de se pencher sur ce qui est peut-être le nombre le plus célèbre des mathématiques. Si on doit faire un hit parade des nombres en mathématiques, Eh bien, je pense qu'il arrive sans conteste en tête. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Le titre le dit, si Pi m'était compté, je vais essayer de vous ébaucher, de vous esquisser l'histoire de Pi depuis à peu près 4000 ans avant notre ère, jusqu'en 2010. Donc je ne vous dirai pas tout certainement. De temps en temps, il y aura des formules. Alors je ne vais pas m'en excuser, c'est très difficile de parler de Pi sans avoir des formules. Mais j'essaierai, ne fermez pas les yeux trop vite, j'essaierai aussi de vous les expliquer en mots quand c'est possible. Alors, si Pi m'était compté, c'est une histoire, il y était une fois. Alors, plutôt on devrait dire pas une fois. Il était un rapport. Car Pi est né finalement d'un rapport. Et il est né lorsqu'on s'est posé la question de savoir quel était le rapport entre la longueur, la circonférence d'un cercle et le diamètre du cercle en question. Bon, donc Pi a dû naître à un moment donné de l'histoire de l'humanité. Alors, peut-être, regardons, jetons un coup d'œil sur son faire-part de naissance. Je ne saurais pas vous le dater. Mais, voilà, on annonce ici l'arrivée de Pi. Et qui l'annonce ? C'est quelques-uns de ses collègues. Avant lui, sa partie entière. Nous verrons que c'est trois. Nous verrons que le nombre qui lui est immédiatement supérieur, l'entier, c'est 4. Une bonne approximation de Pi, c'est 22 septième. Une meilleure approximation, c'est 355 cent treizième. Alors, il n'est pas seul parmi les nombres célèbres en mathématiques. Il y a E, la base des logarithmes népériens. Il y a I, l'unité des nombres imaginaires. Et on vous dit qu'il est donc né du rapport entre une circonférence, d'ailleurs quelconque, et son diamètre. Alors, il y a des mots, le petit irrationnel, la transcendance. Eh bien, ce sont des mots qui vont prendre un sens au cours de la conférence. Ce ne sont pas seulement quelques mots dans un pastiche de faire-part de naissance. Alors, la naissance de Pi est incontestablement liée à une partie des mathématiques qui est la géométrie, qui est née elle-même de l'activité extrêmement pratique, qui consiste à mesurer des longueurs, des déserts, des volumes. Et c'est certainement une activité qui est socialement importante. Mais nous verrons au cours de l'exposé que Pi joue un rôle, et un rôle important, dans pratiquement toutes les parties des mathématiques. Il joue un rôle en analyse, il joue un rôle en théorie des nombres, en probabilités. Nous verrons qu'il se présente d'une manière qui peut paraître surprenante, mais comme toujours, quand on gratte un peu, on comprend mieux pourquoi, même si on perd un peu de son émerveillement. Et donc, il apparaît dans beaucoup d'activités, beaucoup de parties, donc pratiquement toutes les mathématiques. Nous verrons aussi que le problème de son calcul, avec une précision de plus en plus grande, est un problème qui est extrêmement important en informatique, car cela peut servir de test, pour tester des logiciels en informatique. Bon, alors, sur des tablettes cunéiformes, qui datent de quelques milliers d'années avant notre ère, Eh bien, on trouve, pas dans les termes, bien entendu, que je vous expose, mais dans des cas numériques particuliers, on trouve un problème où il s'agit justement de, lorsque l'on connaît le diamètre d'un cercle, et on voudrait calculer la longueur de ce cercle en fonction du diamètre. Eh bien, une tablette babylonienne nous dit que, pour faire cela, Eh bien, si le diamètre est le donné, vous le multipliez par trois d'abord, vous en prenez un huitième du diamètre, et vous additionnez les deux expressions. Donc, ça n'apparaît pas du tout sous forme de formule comme cela, ça c'est déjà de l'algèbre, ce sont des chiffres arabes, etc. Mais c'est dit en mots, la recette, si vous voulez, la recette pour calculer la longueur d'une circonférence quand on connaît son diamètre, vous prenez trois fois le diamètre plus un huitième du diamètre. C'est tout, c'est une recette qui est donnée comme cela, sans justification, sans rien. Et si nous la traduisons avec notre langage mathématique actuel, cela revient à dire, puisque pi devrait être le rapport entre la longueur du cercle et son diamètre, Eh bien, vous faites le calcul avec cela, et vous voyez que ça donne une valeur pour pi qui est égale à 3,125, qui n'est pas celle qu'on vous a enseignée certainement, puis c'est 3,14, 1,5,9, etc. Mais enfin, il y a déjà une décimale exacte, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et nous allons voir qu'il va falloir beaucoup de temps pour attraper une deuxième décimale exacte pour pi. Sautons quelques millénaires, arrivons en Égypte, le fameux papyrus Rint, Eh bien, le même problème est posé, de nouveau en termes concrets et sans justification. Et là-bas, qu'est-ce qu'on lit ? Eh bien, on lit cette fois-ci une recette pour trouver non plus la longueur d'un cercle, mais son air. Alors, vous savez qu'en termes, si on vous donne le rayon, l'air du cercle, c'est pi fois le rayon carré. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, ce sera pi fois le carré du diamètre divisé par 4. Eh bien, le papyrus Rint ne vous donne pas du tout cette formule-là. D'ailleurs, il ne s'intéresse pas à pi. Mais il vous dit que si vous connaissez le diamètre, eh bien, vous retirez un neuvième du diamètre, vous multipliez le résultat par lui-même, vous prenez son carré, et vous allez obtenir l'air du disque en question. Alors, si nous nous référons à ce que nous savons, nous, que l'air du disque, ce serait pi fois le carré du diamètre divisé par 4, eh bien, un calcul simple donne, pour le pi égyptien, si vous voulez, 3,160, et des poussières. Donc, de nouveau, par rapport à ce que nous savons, il y a une décimale exacte. Comme chez les Mésopotamiens, pas d'explication. D'où vient cette formule ? On n'en sait rien. Il y a évidemment des historiens, des mathématiques, des sciences qui ont cherché à comprendre comment les Égyptiens étaient arrivés à cela, mais il n'y a pas vraiment d'explication satisfaisante. Donc, de nouveau, on a une décimale exacte. Si nous arrivons chez les Hébreux, maintenant, eh bien, la Bible, elle parle de pi. Elle parle de pi en termes, évidemment, voilés, mais il s'agit dans le livre des rois, donc ça, c'est à peu près écrit 500 ans avant notre ère, eh bien, il est question de construire une mer en métal fondé. Une mer, c'est un vase circulaire, en fait. En métal fondu, de 10 coudées de bord à bord, 10 coudées de bord à bord, c'est le diamètre, à pour tour circulaire, et un fil de 30 coudées en mesuré le tour. Donc là, on avait fait une expérience, c'est une valeur expérimentale de pi. Et 10 coudées pour le diamètre, 30 coudées pour le tour, pi égale 3. Donc, on ne peut pas dire que la Bible ait fait des progrès au point de vue numérique, par rapport aux Égyptiens ou aux Mésopotamiens. Mais enfin, grosso modo, probablement, que pour les besoins du culte, ça suffisait largement. Donc voilà, on a perdu un peu de précision. Donc, dans tous ces textes, ce sont des considérations, soit des recettes de calcul, soit, ici, évidemment, le but n'était pas, je crois, de donner une valeur précise. Et d'ailleurs, vous imaginez bien que les rabbins, qui sont en général très forts en Argussie, ont expliqué par après qu'en réalité, si on tenait compte de l'épaisseur du bord, etc., on pouvait peut-être arriver à une meilleure approximation de pi. Donc, vous trouverez peut-être des précisions là-bas, dans le Talmud, dans les textes. Bon, ce n'est pas notre propos. Alors, où commence vraiment la mathématique de pi ? Eh bien, comme dans beaucoup d'autres problèmes, même si ce n'est pas vraiment nécessairement à ce moment-là que ça a commencé, ça a pu commencer avant, mais c'est en Grèce. Et lorsque Clite fait une synthèse des connaissances mathématiques de son époque, dans ces fameux éléments, à peu près 300 ans avant Jésus-Christ, eh bien, il va donner, si vous voulez, une manière, et une manière beaucoup plus rigoureuse de calculer, puis il va d'ailleurs justifier un certain nombre de choses qui ne sont pas évidentes par elles-mêmes. Alors, il travaille d'abord sur des figures qui sont plus simples que le cercle, il travaille sur des polygones, des polygones réguliers, vous voyez, comme cet hexagone-là. Alors, l'hexagone, il est inscrit à un cercle, donc il a ses six sommets sur un cercle. Et ce qu'il commence à prouver, c'est que, quel que soit le nombre de côtés d'un polygone régulier inscrit dans un cercle, eh bien, si on fait le rapport entre la longueur, il est assez facile de calculer la longueur, il suffit de faire la somme des longueurs des côtés, si on fait le rapport entre la longueur du polygone et le diamètre du cercle dans lequel il est circonscrit, eh bien, j'allais dire circoncis, c'est l'influence des rabbins, eh bien, à ce moment-là, ce rapport est constant, quelle que soit la dimension, si vous voulez, du polygone. Si ce sont des polygones réguliers d'un même nombre de côtés, quelle que soit la dimension, leur dimension, eh bien, le rapport entre la longueur, leur longueur, et le diamètre du cercle, c'est toujours le même. Donc ça, c'est une preuve, preuve mathématique qui utilise les éléments de géométrie plane connus à l'époque. Ce que prouve également Euclide, c'est que si on se pose le même problème, non plus pour la longueur, mais pour l'air des polygones, eh bien, cette fois-ci, c'est le rapport du... les rapports des aires sont entre elles comme les rapports des carrés des diamètres. Donc ça, c'est indépendant du nombre de côtés et c'est indépendant de la dimension du polygone. Donc ce sont des faits qui sont importants. Et ça veut dire, évidemment, que si on imagine que le cercle est un polygone à une infinité de côtés, si vous doublez sans cesse le nombre de côtés de ces polygones, vous allez vous rapprocher de plus en plus du cercle qu'il contient, eh bien, on peut alors estimer, ce n'est pas la persistance des impressions rétidiennes, c'est la persistance des égalités, si vous voulez, par passage à la limite, eh bien, que la même propriété, les deux mêmes propriétés vont subsister dans le cas d'un cercle. Donc ça veut dire que la longueur d'un cercle sera proportionnelle à son diamètre et l'air sera proportionnel au carré de son diamètre. Et il y a une chose en plus qui est loin d'être évidente à priori, c'est que le rapport en question, les rapports en question vont être liés dans les deux cas et ce sera le fameux nombre pi. Mais les grecs, Euclide en particulier, et les grecs de l'époque, ne parlent pas de nombre. Pour eux, un nombre, c'est un nombre entier. Non, il s'agit toujours de rapports de grandeur, de grandeur géométrique, et ce sont ces rapports qui sont mis en égalité les uns avec les autres. Donc chez Euclide, là, on commence vraiment à avoir les propriétés de base qui vont permettre finalement de donner, de justifier la définition de pi, du moins avec les canons de rigueur de l'époque, et aussi, ça va donner des moyens, comme nous allons le voir, de les calculer. Alors, le calcul, lui, est principalement fait par un autre grec, Archimède, l'homme de Eureka, de la baignoire. Eh bien, Archimède, lui, il va essayer d'obtenir des informations sur la valeur de ce fameux rapport entre la longueur du cercle et son diamètre, qui, nous le savons maintenant, est le même pour tous les cercles, quel que soit leur diamètre, et il va essayer essentiellement de trouver des bornes, si vous voulez, entre lesquelles ce nombre se trouve. Car il se fait qu'il n'arrive pas à l'exprimer, par exemple, sous forme d'une fraction dont le dénominateur et le numérateur seraient des entiers. Il n'y arrive pas et il a bien raison de ne pas y arriver car on prouvera plus tard que c'est impossible, qu'on n'y arrivera jamais. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il part d'un triangle, par exemple, et puis il double les côtés, il obtient un hexagone régulier, il double les côtés, il obtient quelque chose à 12 côtés, d'odecagones peut-être, je ne sais pas, et il continue ainsi. Et il fait la même chose avec des polygones qui sont circonscrits au cercle et en faisant alors un peu de géométrie, essentiellement, aujourd'hui, on le ferait plutôt en faisant un peu de trigonométrie, mais les idées sont les mêmes, eh bien, il arrive, en doublant sans arrêt le nombre de côtés, il arrive à des relations, si vous voulez, entre le... lorsque, ici, le rayon est 1, si vous voulez, entre les longueurs des polygones inscrits et les longueurs des polygones circonscrits lorsque le nombre de côtés augmente indéfiniment. Ici, ne vous occupez pas des formules, elles n'ont d'intérêt que parce que elles reviendront, ou des formules analogues vont devenir, dans ces dernières années, des éléments essentiels pour obtenir les meilleures valeurs possibles de phi. Donc, ça va être longtemps oublié du point de vue numérique et puis, ça va revenir à la mode. Et pourquoi est-ce que ça reviendra à la mode ? Eh bien, parce que les ordinateurs se prêtent mieux à certains types de calculs qu'à d'autres et ceux-là, finalement, se révéleront assez efficaces. Donc, en faisant ces doublements de côtés de polygones, ces approximations du cercle par des polygones, eh bien, Archimède arrive à estimer le rapport entre la longueur et le diamètre pour un cercle par des fractions. 3 plus 10 71e, ce qui fait 223 71e. Ça, c'est un rapport entre deux nombres entiers. Pour les Grecs, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent bien. Et 22 7e. Donc, si nous le traduisons, c'est anachronique, bien entendu, chez Archimède. Il n'y a pas de nombre décimaux chez Archimède. Il n'y a pas de chiffre arabe chez Archimède. On emploie les lettres grecques pour écrire des nombres en Grèce antique. Et je vous assure que ce n'est pas simple. Eh bien, si on traduit cela en langage d'aujourd'hui, eh bien, on voit que, en prenant un polygone de 96 côtés, c'est déjà pas mal, eh bien, il a gagné une décimale sur les recettes des papyrus et des tables cunéiformes. Donc, maintenant, nous savons qu'il y a deux décimales de pi qui sont certainement bonnes puisqu'on a cet encadrement et aussi, on a une estimation précise de l'erreur que l'on peut faire en remplaçant pi par l'une de ces deux valeurs. Donc, c'est un grand progrès dans l'histoire de l'estimation du calcul de pi et c'est un progrès qui se fait aussi indépendamment, je ne pense pas que les Chinois lisaient Archimède, mais qui se fait indépendamment en Chine et vous voyez au IIIe siècle de notre ère avec un peu plus de côté, deux fois plus de côté, M. Li Hui, lui, il n'obtient quand même que deux décimales aussi. Et il faut arriver à 3072 côtés. Ça ressemble déjà très fort à un cercle, vous savez, un polygone de 3072 côtés. Eh bien, là quand même, vous voyez qu'il a six décimales. Donc, la voie est tracée. La voie est tracée. Si vous voulez améliorer la connaissance des décimales de pi, eh bien, il faut tout le temps augmenter le nombre de côtés, bon, ça a l'air, il suffit d'eux, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à, oui, mais il n'y a qu'à, je vous assure qu'en pratique, vous voyez, ce n'est pas, si vous doublez le nombre de côtés, vous n'allez pas doubler le nombre de décimales. Vous voyez que c'est beaucoup plus lent que cela. Mais enfin, c'est une activité qui va occuper les mathématiciens. Oui, bon, ceci, je devrais vous parler des Romains, mais les Romains n'ont pas fait grand-chose en maths. C'était des grands ingénieurs, c'était des grands militaires, c'était des grands avocats, mais au point de vue mathématique, les Romains, dès l'époque, ne pas le... Alors, de temps en temps, je me suis dit, bon, vous aurez peut-être envie de prolonger cette conférence chez vous, je vais vous donner des devoirs, je ne les corrigerai pas. Alors voilà, ici, en chiffres romains, vous avez une formule là, eh bien, en déplaçant une allumette, une seule, retrouver une approximation de pi. C'est ça. Bon. Il y aura d'autres, il y aura d'autres devoirs. Après Archimède, eh bien, puisque je vous dis, les Romains n'ont rien fait, les Arabes, les Arabes, ont pas mal, amélioré les connaissances géométriques. Ils ont aussi transmis ces connaissances du monde grec au monde occidental. Mais ils ont apporté leurs propres contributions. Et par exemple, Alcachie, vers 1500, là, donc, cette fois-ci, ils trouvent 16 décimales. 16 décimales correctes pour pi. Cocorico, un Belge, a détenu, pendant quelques années, le record des décimales de pi. Voilà. Il n'a pas reçu le trophée du mérite sportif. Il n'existait pas à l'époque. Et il n'y a pas moyen de trouver son portrait. Eh bien, que c'était un professeur à l'université de Louvain. Adrien Romain, Adrien Van Romen, Adrianus Romanus, ces trois noms. et avec 17 décimales, il a eu pendant quelques années le record du monde de décimales de pi. Il s'est fait prendre ce record par un Allemand, Ludolf van Köhlen, probablement qui venait de Cologne. et lui a travaillé un peu plus et a obtenu 34 décimales. Il en était tellement fier qu'il les a fait graver sur sa tombe. Pi est si ré, pi est si là. Et les Allemands, vous voyez, qui sont plus chauvins que nous, appellent parfois Pi le nombre de Ludolf, prénom de Van Köhlen. Nous, ce serait le nombre d'Adrien. Mais on n'est pas chauvins, on n'est pas fanatiques. Donc on a laissé passer l'occasion. Bon. Alors, le point culminant, peut-on dire, de ces activités, et c'est aussi un tournant, je crois, dans l'histoire de Pi, c'est que Viette, qui est l'inventeur de l'algèbre, comme vous le savez, un mathématicien français, eh bien, Viette va traduire, si vous voulez, en formule, la méthode d'Archimède. Il va écrire en une seule formule, une seule formule qui résume, si vous voulez, toutes les opérations que l'on fait pour avoir une valeur de plus en plus précise de Pi. Et il va partir, lui, d'un carré, au lieu de partir d'un triangle, donc en doublant, il aura un octogone et puis un polygone de 16 côtés, etc. Et en faisant les calculs, on va le voir, il arrive à cette très jolie formule. Vous voyez, si vous voulez obtenir la valeur de Pi, eh bien, vous n'avez qu'à faire une grande multiplication. Les trois petits points signifient que ça ne s'arrête jamais, la multiplication. Donc, vous n'allez jamais pouvoir la faire explicitement. Mais c'est une multiplication avec une infinité de termes. Ça veut dire simplement que vous aurez une approximation en vous arrêtant après suffisamment de termes. Et plus vous irez loin, meilleure sera l'approximation. Et ce qui est amusant, c'est que cette approximation ne s'écrit qu'avec des deux. Vous voyez, il n'y a que des deux pour calculer Pi avec des deux. Vous faites deux fois deux sur racine de deux. Puis vous voyez, vous remplacez ici le racine de deux par racine de deux plus racine de deux. Puis vous remplacez là par deux plus racine de deux. Puis ici, vous aurez une racine avec deux plus cette racine-là. Il y aura tout le temps plus de racines. Ça veut dire que le calcul va devenir de plus en plus abominable, bien entendu. Et que vous n'avez rien gagné du point de vue pratique par rapport au résultat précédent. mais vous avez une expression algébrique de la méthode d'Archimède. Alors, la figure ici explique simplement. C'est une application simple du théorème de Pythagore qui vous dit que si vous avez un carré dans un cercle de rayon A, le côté va être racine de deux. Donc l'air, ça va être deux. Et puis, et ainsi de suite. Et donc, on trouve ainsi une valeur de Pi. Donc c'est une très jolie formule avec un minimum de moyens puisque vous n'utilisez qu'un chiffre, mais vous allez l'utiliser une infinité de fois et en lui faisant subir évidemment des opérations, si vous voulez, qui sont loin d'être triviales. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que Pi va plus ou moins quitter la géométrie pour rentrer dans l'analyse. L'analyse va permettre, donc l'analyse, c'est le calcul différentiel et intégral, donc c'est mathématiques dans lesquelles l'infini va jouer un rôle important. Eh bien, l'analyse va permettre de donner des expressions assez surprenantes pour cette quantité géométrique qu'on appelle Pi. Alors, vous allez voir que toutes ces toutes ces dias s'intitulent des formules belles mais inutiles. Alors, je vais peut-être vexer des vrais mathématiciens en disant cela. Elles sont inutiles. Alors, inutiles pourquoi ? Eh bien, inutiles pour le calcul de Pi. Et pourquoi est-ce qu'elles vont être inutiles pour le calcul de Pi ? Eh bien, parce que si vous voulez les employer pour calculer Pi, vous y passerez votre vie. Elles permettent de donner des approximations de Pi, mais tellement lentement que vous vous endormirez avant d'arriver à quelque chose, même avant d'avoir peut-être la première décimale. Donc, ce sont des belles formules, ce sont des formules utiles pour l'analyse, etc., mais qui sont malheureusement très mauvaises pour faire le calcul de Pi. Elles sont plus mauvaises que les méthodes géométriques qui précèdent. Mais elles sont belles. Regardez, John Wallis, c'est un des précurseurs de Newton en Angleterre, eh bien, il exprime Pi 2000. Pour avoir Pi 2000, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez ici un nombre paire, 2, et puis les nombres impairs qui l'encadrent. Donc, faites 2 fois 2 sur 1 fois 3, puis 4, 4, les nombres impairs qui l'encadrent, 3, 5, 6, 6, 5, 7. Donc, vous voyez le côté, évidemment, répétitif de cette formule. Eh bien, en faisant ce produit-là, de nouveau, il ne s'arrête pas, le produit. Et donc, quand vous vous arrêtez, vous obtiendrez seulement une approximation. Eh bien, vous vous approchez indéfiniment de Pi demi. Donc, vous obtenez Pi demi comme un produit infini de fractions rationnelles. C'est une formule qu'a trouvée Wallis. Et si vous en voulez une autre, eh bien, presque un contemporain, Lord Brackner, lui, il obtient Pi sur 4 en faisant quoi ? Eh bien, lui, en faisant des divisions successives. Vous voyez, vous divisez 1 par 1 plus 1 sur 2 plus 3 au carré sur 2 plus 5 au carré plus 2 plus 7 au carré. Donc là, vous voyez la patterne qui se décide. Ce sont tous les nombres impairs au carré qui sont là. Et à gauche, dès que vous avez quitté les premières lignes, c'est toujours 2 plus 2 plus 2 plus. Alors, comment est-ce qu'on calcule une expression comme ça, me direz-vous ? Eh bien, on ne la calcule pas. On ne sait pas la calculer. C'est un symbole. Mais de nouveau, on s'arrête à un endroit donné. Vous vous arrêtez ici, par exemple, vous laissez le 2 et vous ne mettez rien. Et donc, vous remontez toutes ces fractions-là. Vous allez finalement avoir une grande fraction, une fraction avec un grand numérateur et un grand dénominateur. Et vous faites le quotient et vous avez une approximation de pi. Ce n'est pas un moyen commode pour calculer pi. Mais c'est une belle formule. Alors, il y a une formule qui est peut-être la plus simple. qui a déjà été découverte de manière empirique chez des mathématiciens indiens, donc dans les Indes, et en particulier Madhava, et qui a été redécouverte indépendamment, car personne ne connaissait leur contribution en Europe, et indépendamment l'un de l'autre aussi par James Gregory, un mathématicien anglais, et Leibniz. Alors, Leibniz, c'était un peu ses débuts en mathématiques, et il était extrêmement fier d'avoir trouvé cette formule-là. Et puis, il a un peu déchanté quand on lui a dit que James Gregory, vous savez que Leibniz a toujours eu des ennuis avec les Anglais. Eh bien, ce n'est pas seulement avec Newton, mais c'est aussi avec Gregory, puisqu'il s'est fait avoir de deux ans pour la formule en question. Alors, quelle est cette formule ? Eh bien, c'est tout simplement d'exprimer pi sur 4, cette fois-ci, comme une somme, mais une somme infinie, vous voyez, il y a des petits points aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites 1, puis vous retirez un tiers, vous rajoutez un cinquième, vous retirez l'impair suivant, moi, un septième, vous rajoutez l'impair suivant, un neuvième. Donc, voilà, si vous voulez, si vous voulez voir où se trouve pi sur 4, ici, je fais un pas d'un mètre, et puis je recule d'un tiers d'un mètre, et puis j'avance d'un cinquième de mètre, et puis je recule d'un septième de mètre, et puis j'avance d'un neuvième de mètre, et l'endroit vers lequel je me rapproche de tout ça, à partir du point de départ, c'est pi sur 4. Si vous voulez une décimale de pi en faisant ça, une, la première, un, je ne m'étonnerai pas que vous deviez faire de l'ordre de 700 pas, en avant et en arrière, donc, donc c'est bon pour le tcha-tcha-tcha, mais ce n'est pas très bon pour calculer, et puis ça converge de nouveau extrêmement lentement, il faut aller très très loin si on veut une bonne approximation. Mais la formule, là, est jolie, et très économique, puisque vous n'utilisez finalement que les nombres impairs, vous pouvez exprimer pi sur 4 uniquement par des nombres impairs. Alors, comme je vous l'ai dit, pourquoi sont-elles inutiles ? Elles ne sont pas inutiles en mathématiques, elles ne sont pas extrêmement utiles non plus, il faut bien le dire, mais, point de vue calcul, oubliez-les, oubliez-les. Et alors, le calcul, finalement, il y a eu une découverte, qui n'est pas peut-être une des découvertes les plus importantes des mathématiques, mais qui, au point de vue du calcul de pi, a réellement été une invention assez extraordinaire. Et le monsieur à qui on doit cette invention, c'est John McHind, ou Machine, je ne sais pas si c'est un Écossais ou comment on doit prononcer son nom, appelons-le Machin. Et ce monsieur Machin, que vous voyez là, eh bien, en 1706, il a trouvé, lui, cette formule. il a vu que pi sur 4, eh bien, on pouvait l'exprimer en fonction de la trigonométrique, de l'arc tangente. Alors, qu'est-ce que c'est l'arc tangente ? Eh bien, vous connaissez la tangente d'un angle, c'est le rapport entre son sinus et le cosinus. Alors, la tangente, elle va de moins l'infini en moins pi demi à plus l'infini en pi demi. Eh bien, l'arc tangente, c'est la fonction réciproque, c'est-à-dire que c'est une fonction qui va aller, elle a comme limite moins pi demi quand son argument va vers moins l'infini et plus pi demi quand son argument va vers plus l'infini. C'est une espèce de fonction comme cela. Et alors, très curieusement, il faut bien avouer qu'on n'y penserait pas comme ça soi-même, pi sur 4 peut s'exprimer comme 4 fois l'arc tangente de 1 cinquième moins l'arc tangente de 1 2 cent trente-nevième. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour calculer pi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la formule de Leibniz, de Leibniz, Grigori, etc., que je vous ai montré avant, est un cas particulier, je vous la rappelle là-bas, c'est un cas particulier en fait d'une formule plus générale qui dit que si vous voulez calculer l'arc tangente de U exprimé en radian, vous pouvez l'obtenir aussi comme une somme. Vous prenez U moins U cube sur 3 plus U5 sur 5 moins U7 sur 7, etc. C'est le terme général, vous n'avez pas besoin de le regarder si ça vous embête. En particulier, quand vous prenez U égale 1, quel est l'arc dont la tangente vaut 1 ? C'est quand le sinus égale cosinus, ça veut dire que pi sur 4, donc tangente pi sur 4, c'est 1, donc pi sur 4, c'est l'arc dont la tangente vaut 1. Donc en prenant U égale 1, on retrouve la formule de Leibniz. Mais vous voyez ici que si vous appliquez maintenant cette expression-là ici, qu'avez-vous gagné ? Au lieu d'avoir 1 au numérateur, vous avez ici 1 cinquième, 1 cinquième au cube, 1 cinquième à la cinquième puissance, 1 cinquième à la septième puissance, donc c'est un nombre très petit et vous l'élevez à des puissances très grandes, lui va devenir très beaucoup, très très petit très très vite et donc par conséquent vous n'aurez pas besoin de tellement de termes ici pour avoir une bonne approximation contrairement à ce cas-ci où vous aviez tout le temps des 1 et la même chose et encore mieux d'ailleurs avec 1 sur 239. Donc on voit qu'en combinant cette formule-là et celle-ci, on a des chances et elle se réalise, on a des chances d'obtenir une convergence beaucoup plus rapide donc de devoir calculer moins de termes dans la somme, de s'arrêter plus tôt et d'avoir une meilleure approximation et c'est l'idée qu'a eue notre machin là, notre monsieur machin et il a mis son idée en musique il a calculé lui plus de 100 décimales de pi avec sa formule donc vous voyez quel bon c'était par rapport à cela et en plus il l'a calculé en prenant beaucoup moins de temps que s'il avait dû faire ça par des méthodes géométriques donc la formule c'est quand même une idée assez remarquable c'est d'arriver à exprimer si vous voulez pi sur 4 par des arcs tangents de nombre petit un cinquième un deux cent trente-devième et il se fait on le verra tout à l'heure que la méthode de machin ou des variantes de la méthode de machin car il y en a eu beaucoup et bien c'est encore de nos jours un des moyens les plus efficaces de calculer non pas 100 décimales mais des milliards et plus que des milliards alors 1706 était une bonne année pour pi puisque c'est l'année où il a été appelé pi car avant avant 1706 pi ou bien on ne lui donnait pas de nom ou bien on lui donnait un autre nom par certains l'ont appelé c à un moment donné c alors vous imaginez le pauvre Einstein si ça avait duré qu'est-ce qu'il aurait fait avec ce é égale mc carré c était déjà pris hein non il aurait peut-être dit ben é égale mpi carré hein voilà bon donc c'est 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 un anglais aussi qui a le premier William Jones qui a premier utilisé la lettre grecque pi et c'est Euler qui a adopté cette notation là et comme les livres de l'air on en reparlera de l'air était très populaire et bien c'est la notation qui s'est très vite imposée à partir du 18ème siècle donc 1706 une bonne année pour pour pi et alors voilà la démonstration de la formule de machin c'est de la trigonométrie de l'enseignement secondaire rien d'autre c'est simplement pouvoir exprimer la tangente d'un multiple de deux fois un angle en fonction de la tangente de l'angle et il suffit de manipuler ça avec un petit peu d'astuce et c'est ce qu'a fait monsieur machin et vous voyez que la formule la démonstration c'est la seule que je vous donnerai d'ailleurs vous n'avez pas besoin de la regarder mais c'est du secondaire enseignement secondaire maintenant j'espère en tout cas c'était de l'enseignement secondaire quand j'étais dans l'enseignement secondaire bon alors étant donné le succès de la formule de machin tout le monde a voulu trouver sa propre formule de type machin on s'y est mis en se disant peut-être que la mienne elle marchera encore mieux pour les calculs numériques donc je vous donne ici une liste et il y a comme je vous l'ai dit des gens comme Euler ont été intéressés par cela vous voyez il y en a qui se sont dit peut-être qu'avec trois arcs tangentes au lieu de deux ça marchera mieux en changeant les arcs tangentes et tout ça vous donne essentiellement des approximations des valeurs de pi sur quatre et il y en a eu d'autres allez on voit là encore Gauss lui-même et jusqu'en 1896 vous voyez je te remerc et bien il a essayé d'exprimer il a réussi d'exprimer et puis donc vous pouvez rentrer chez vous et essayer de trouver votre propre formule de machin aussi il y a encore place je vous assure vous pouvez avoir votre votre propre truc pour machin bon donc voilà quelques exemples de formules de type machin et alors en utilisant ces formules là et bien le progrès le progrès dans le nombre de décimales de pi n'a fait que croître et embellir vous voyez quelques records comme cela rappelez-vous machin on avait obtenu 100 décimales exacts et bien un astronome français il en obtient 127 bon dans l'accent 13 correct il travaille à la main bon 500 il faut attendre 1855 et ceci est assez intéressant Stratsnitsky là Stratsnitsky il a si vous vous en souvenez sûrement pas mais il y a une formule de machin de ce monsieur là et alors il a demandé de l'aide de monsieur Daz et qui était monsieur Daz c'était un calculateur prodige qui ne connaissait rien en mathématiques comme beaucoup de calculateurs prodiges mais qui était capable de faire très rapidement des calculs numériques et il s'est donc associé avec ce bonhomme et ça lui a permis de calculer d'avoir le record des 200 décimales à une certaine époque et puis 500 décimales chez Richter et le record du nombre de décimales pour des calculs à la main à la main c'est Shanks qui a cru avoir calculé 707 décimales depuis à la fin du 19ème siècle et il a fallu attendre 1945 pour qu'un américain Ferguson se rende compte que les 180 dernières décimales de Shanks étaient fausses tout le monde peut se pronter elles avaient été juste avant la deuxième guerre mondiale elles avaient été écrites au palais de la découverte dans une salle circulaire ça s'impose et donc vous avez comme ça vous aviez les 707 décimales de pi obtenues par Shanks alors rassurez-vous si vous allez maintenant au palais de la découverte à Paris il y a toujours 707 décimales de pi c'est pas grand chose de nos jours mais ils sont toujours là et elles ont été corrigées en 1949 contrairement à ce que certaines presses racontent parfois donc on avait donc en 1874 707 moins 180 faites le calcul vous-même vous saurez combien de décimales exactes quel est le record des décimales exactes calculées à la main mais vous pensez bien qu'avec l'avènement des calculatrices on s'est mis à calculer des décimales toujours par les méthodes du type machin et bien avec des calculatrices d'abord des calculatrices mécaniques vous savez ces machins il faut tourner beaucoup et se dépenser de l'huile de bras et bien le Ferguson dont je vous ai parlé il est arrivé lui à 710 décimales exactes donc c'était juste pour battre le record de Shanks et c'est à ce moment là qu'il s'est rendu compte que Shanks s'était trompé et on a atteint 1000 décimales seulement en 1949 et puis alors date importante en 1949 on a pour la première fois utilisé un ordinateur ils étaient tout jeunes à l'époque sur le conseil de Von Neumann qui est un des créateurs des ordinateurs on s'est mis à utiliser l'ordinateur pour calculer des décimales de pi on a fait ça l'éborder vous me direz pourquoi et bien parce que ce jour là les utilisateurs usuels de l'ENIAC qui étaient des militaires et qui calculaient les bombes atomiques et H des américains à l'époque et c'était l'usage exclusif des ordinateurs et bien ils étaient en congé alors on a permis aux mathématiciens de profiter de cette petite pause pour calculer 2037 décimales de pi donc heureusement qu'il y a de temps en temps des jours de congé pour que les mathématiciens puissent travailler alors après maintenant ça commence je vous mets chaque fois l'ordinateur ne me demandez pas des explications je ne saurais pas vous les donner 58 10 000 décimales en 61 100 000 décimales en 73 1 million de décimales et puis alors en 76 date importante au point de vue du calcul on abandonne la méthode de machin parce qu'il se fait qu'avec l'évolution des logiciels et des ordinateurs et bien une méthode de type Archimède c'est une modification de la méthode d'Archimède mais vous voyez que ça en a la structure les mathématiciens qui s'intéressent verront que ça en a quand même la structure et bien Salamine et Brent par ce type de méthode itérative qui est inspirée de la méthode d'Archimède et bien ils arrivent à calculer je ne sais pas combien mais on va le voir ils arrivent oui voilà donc les gens qui ont remis cette méthode à la mode et bien ils arrivent avec l'aide de japonais à calculer 10 millions de décimales 10 millions de décimales et puis 100 millions de décimales et puis alors on se rend compte qu'on atteint aussi les limites de ces méthodes là et on va chercher une formule une autre formule alors celle là je ne vous la commente pas mais vous voyez qu'elle est assez tordue et elle est due à un mathématicien dont vous avez peut-être entendu parler Raman Nuhan un mathématicien indien autodidacte il était comme ça tout seul dans sa ville des Indes et il était passionné de mathématiques et alors certains de ses professeurs ont pensé que peut-être qu'il faisait des choses intéressantes mais il n'arrivait pas à le comprendre alors ils lui ont dit d'écrire aux trois mathématiciens anglais les Indes étaient une colonie à ce moment là les plus célèbres et l'un d'entre eux Hardy quand il a reçu la lettre de Raman Nuhan qui lui donnait quelques-unes des formules qu'il avait découvertes s'est rendu compte qu'il y avait là un génie mais connu il l'a fait venir en Angleterre ça a été à la fois je dirais la chance et la malchance de Raman Nuhan parce que sa chance a été qu'il a pu travailler avec Hardy en particulier Raman Nuhan n'avait pas une idée très précise de prouver les choses il les voyait il les obtenait il les devinait il les sentait et alors Hardy l'aidait quand c'était possible à faire des démonstrations donc ça fait connaître l'oeuvre de Raman Nuhan mais aussi bon il était en Angleterre pendant la première guerre mondiale et il est finalement mort de tuberculose peu après être retourné aux Indes donc le climat britannique l'a malheureusement tué et donc ces formules là ont inspiré elles n'existaient certainement que pour la gloire des mathématiques pures mais elles ont inspiré en 1994 deux frères deux frères ukrainiens un peu pittoresques aussi ils ont construit leur propre ordinateur ils n'ont pas été dans une boutique ils ont construit leur propre ordinateur ils ont construit leur propre version de la formule de Raman Nuhan il y a une ressemblance certaine entre les deux et avec ça ils sont les premiers à avoir calculé un milliard de décimales un billon de décimales de pi grâce à une formule inspirée de Raman Nuhan et on n'en est pas resté là on en est maintenant dans des trillions de décimales essayez de voir de calculer combien de livres il faudrait pour les écrire alors eux ils en sont revenus à des formules du type machin donc vous voyez suivant les progrès des logiciels et des ordinateurs et bien on est amené à louvoyer si vous voulez entre un certain nombre de méthodes ou bien en expliquer d'autres et les records aujourd'hui et bien c'est les records c'est 5 trillions de décimales ça doit être au mois de mai 2010 apparemment on n'a plus rien fait de mieux et il aura fallu 90 jours de calcul mais maintenant vous voyez on commence à obtenir ces records là sur des ordinateurs de bureau donc on en est à 5 trillions de décimales connues alors vous me direz vous avez tous une question à vos lèvres à quoi ça sert un record du 100 mètres plat donc on pourrait dire c'est le goût du record quand même on veut toujours se dépasser ça sert aussi d'une certaine manière à trouver ou à retrouver ou à perfectionner des méthodes de calcul qui peut-être peuvent être utiles dans d'autres problèmes ça sert également et c'est très important ça sert à tester ça sert à tester des logiciels et ça sert à tester des ordinateurs parce que maintenant qu'on a 5 milliards trillions 5 trillions de décimales de pi si vous avez fabriqué un logiciel et que ce logiciel en particulier vous permet de calculer pi et si en appliquant votre nouveau logiciel au calcul de pi vous n'avez que 30 décimales existantes existantes par rapport à ces 5 trillions ou vous n'en avez 4 trillions correct c'est qu'il y a quelque chose de moche dans votre logiciel donc ça peut servir de test en informatique et c'est à cela que ça sert et ça sert à quoi aussi ça sert à essayer de répondre à une question que tout le monde se pose aussi quand il voit défiler les décimales de pi est-ce qu'il y a des régularités là-dedans est-ce qu'il y aurait des choses des patterns qui pourraient se reproduire et donc ça sert à faire de l'expérimentation mathématique si vous voulez pour voir si pi a un certain nombre de propriétés mathématiques pour voir pas pour prouver mais pour voir donc ça a une utilité et je crois qu'on va continuer encore à essayer de battre ces records alors la méthode précédente a un défaut supposez que vous ayez besoin de connaître la 3,1 millions décimale de pi et bien avec les méthodes en question il faut calculer d'abord toutes celles qui précèdent et puis alors vous pourrez avoir celles qui vous intéressent donc une question qui se pose c'est est-ce qu'il y aurait moyen maintenant si moi je voudrais connaître la millionième décimale de pi ou là est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'avoir toute seule c'est un peu de l'obsession de vouloir juste celle-là enfin c'est une question qui se pose et il se fait que cette question a reçu une réponse mais malheureusement une réponse un peu embêtante c'est monsieur Plouf un mathématicien canadien monsieur Plouf a trouvé d'abord une nouvelle formule une de plus pour calculer pi alors vous voyez c'est une série encore donc c'est une somme les termes sont un peu compliqués mais vous voyez qu'ils décroissent assez vite puisqu'il y a des 1 sur 16 exposants n quand n augmente ça décroît très vite ça c'est une formule que vous pouvez démontrer avec vos maths de la première année s'il y a des étudiants aussi de première qu'en dit il ne faut rien de plus c'est pas vraiment complètement évident mais ça n'utilise vraiment que des méthodes de première année de calcul différentiel et intégral bon donc ceci pour vous Plouf lui il l'a découverte empiriquement en jouant avec son ordinateur il n'a jamais démontré c'est après qu'on a pu la démontrer quand on l'a c'est plus facile bon alors ça permet de calculer la énième décimale sans connaître les précédentes mais il y a un os un petit os c'est seulement en langage binaire vous savez que les nombres vous pouvez les exprimer en langage décimal comme je l'ai fait jusqu'à présent en utilisant 0 à 2 jusqu'à 9 en binaire on n'utilise que 0 et 1 donc pi en binaire vous voyez c'est ça par exemple ça c'est les je ne sais combien premières décimales de pi là vous êtes toujours sûr qu'il n'y a que des 1 et des 0 la grande question c'est comment est-ce qu'ils se répartissent et bien à l'aide de cette formule de Plouf on est arrivé à fabriquer un algorithme qui vous donnera la 100 milliardième décimale de pi mais en binaire vous me direz c'est 0 ou 1 mais ça vous dit si c'est 0 ou si c'est 1 donc voilà la réponse que ça vous donne et malheureusement jusqu'à présent on n'a pas réussi à traduire ce truc là en langage décimal et c'est bien dommage bien alors quand nous étions jeunes pour les plus anciens d'entre nous et bien on nous donnait des moyens mnémotechniques pour retenir les décimales de pi de moins une partie les premières maintenant bien entendu on a une calculette et on pousse sur la touche pi et les décimales donc on n'a plus besoin de toute cette poésie alors vous connaissez certainement au moins quelques vers du premier donc qu'est-ce qu'il faut faire simplement et bien vous retenez ça et puis alors vous comptez le nombre de lettres de chaque mot et ça vous fait 3, 1, 4, 1 etc. voyez et vous obtenez ainsi autant de décimales de pi qu'il y a de mots dans le poème donc si vous savez retenir de grands poèmes vous saurez retenir beaucoup de décimales de pi si vous ne savez retenir que des petits poèmes vous saurez moins et alors en anglais vous voyez vous en avez un autre là ça c'est pi pour avoir pi en anglais et ça c'est pour avoir pi en flamand attention c'est du vieux flamand parce que si vous mettez du flamand actuel vous faites une erreur avec ça ah oui je n'ai pas de version en irlandais moderne alors voilà par contre il y a des gens qui sont capables de certaines performances monsieur Tamet il peut vous réciter comme cela les 22 514 sième première décimale de pi il est autiste monsieur Luchao il peut vous réciter 67 890 décimales de pi il est chinois et monsieur Haraguchi il peut vous réciter ça lui prend 16 heures et plus les 100 000 premières décimales de pi il est japonais et suivant les sources je n'ai pas pu dire il est ingénieur en retraite ou il est neuropsychiatre bon devoir à domicile quand même qu'on parle de monstres dans les médias voilà alors c'est peut-être plus curieux que pi bon que pi finalement apparaissent en calcul intégral n'est peut-être pas une grande surprise parce que d'où vient le calcul intégral le calcul intégral est en particulier né de la volonté de calculer des aires de figures curvilignes et pi est né aussi de la volonté de calculer une aire curviligne très simple donc ma foi qu'on trouve pi dans d'autres intégrales n'est pas tellement surprenant et qu'on le trouve sous forme de série sous forme de somme infinie ce ne sont jamais non plus que des intégrales déguisées alors en probabilité ça peut paraître plus surprenant et bien pi apparaît en probabilité et ça vous donne même éventuellement une manière expérimentale de calculer pi c'est un problème curieusement a été mis en évidence par un naturaliste bouffon je crois dans le 15ème tome de son histoire naturelle qu'est-ce que l'on fait ? vous avez un parquet formé de lattes de bois et vous avez un grand sac plein d'aiguilles dont la longueur est supérieure à la largeur d'une latte du parquet ok et alors vous jetez au hasard une aiguille comme ça hop et il s'agirait de connaître de déterminer quelle est la probabilité pour que l'aiguille chevauche de lattes donc se trouve tombe sur l'intersection enfin la droite si vous voulez entre deux et bien bouffon a calculé cette probabilité et elle est égale à deux fois la longueur de l'aiguille divisé par pi fois la largeur de la latte alors vous voyez que c'est bien une probabilité c'est un nombre plus petit que 1 une probabilité c'est toujours entre 0 et 1 puisque b sur a est plus petit que 1 et nous savons maintenant que deux sur pi est plus petit que 1 donc ça vous donne un moyen expérimental si vous voulez de faire une statistique là dessus en lançant des aiguilles en lançant des aiguilles et puis en regardant la fraction de celles qui sont tombées en chevauchant de lattes et de celles qui sont tombées en restant sur une seule latte donc si vous rentrez chez vous ce soir et que vous vous ennuyez bon amusez-vous avec les aiguilles et puis arrangez-vous avec madame bon autre chose une autre manière d'exprimer pi encore pi carré sur 6 ça s'obtient en faisant 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 4 au carré plus 1 sur 5 au carré etc c'est une formule que l'air a démontré au 18ème siècle et qui sert à pas mal de problèmes de probabilité aussi en particulier le suivant vous jetez en l'air un nombre pair deux fois une pièce de monnaie et vous vous demandez quelle est la probabilité en ayant jeté deux n fois la probabilité pour que vous ayez exactement n pile et n face bon vous savez que si on en fait un très très grand nombre ça devrait s'équilibrer si la pièce est honnête mais après n vous voulez justement que ça soit déjà n et alors quelle est cette probabilité et bien Euler n'a pas donné la formule exacte mais il a donné son comportement asymptotique vous voyez pour n grand elle sera de l'ordre de 1 sur racine de pi fois racine de divisé par racine de n donc voici que racine de pi intervient de nouveau dans un autre problème de probabilité et un exemple bien connu en statistique aussi où pi intervient si vous prenez la courbe en cloche donc l'exponentielle de moins x carré quel est l'air de la courbe en cloche en dessous de la courbe en cloche c'est racine de pi un petit devoir à domicile au lieu de jeter des pièces des des aiguilles vous jetez des clous à trois têtes sur l'autoroute et au lieu de jeter des pièces vous jetez des tacs d'égout en l'air voilà avouez qu'à côté de ça les problèmes de baignoire et de robinet c'est quand même du passé alors je termine en regardant finalement bon ce nombre pi là quel type de nombre est-ce finalement et bien il y a beaucoup de questions qui restent non résolues dans ce domaine alors est-ce qu'il est rationnel et bien qu'est-ce que c'est un nombre rationnel c'est un nombre d'une fraction que vous pouvez écrire comme une fraction quotient d'un nombre entier par un autre nombre entier et un irrationnel c'est un qui n'est pas rationnel et bien on sait déjà depuis longtemps c'est Lambert qui a prouvé cela mathématiquement généralement disent au 8ème siècle que pi n'est pas rationnel donc c'est illusoire de dire donc si vous dites pi égale 22 septième vous vous trompez si vous dites pi égale 355 sur 113 vous vous trompez aussi donc vous ne pouvez pas écrire pi comme quotient juste de deux entiers ça s'est démontré et un peu après le gendre a prouvé c'est que vous ne pouvez pas non plus écrire pi carré comme ça donc pi carré est aussi rationnel parce qu'un nombre peut être irrationnel et son carré être rationnel vous aurez une conférence sur racine de 2 dans quelques temps racine de 2 est irrationnel c'est la fameuse découverte des pythagoriciens et on vous en parlera sûrement à cette occasion et le carré de racine de 2 c'est 2 c'est rationnel et bien avec pi ça ne marche pas vous avez l'élevé au carré il reste tout aussi irrationnel une manière pédante d'exprimer cela c'est de dire que pi n'est pas racine d'une équation de la forme ax égale b avec des a et b entiers parce que ax égale b sa solution c'est x égale b sur a donc c'est dire que vous pourriez l'écrire sous forme d'une fraction et de même x carré ne peut pas s'écrire b sur a donc il n'est pas racine d'une équation du second degré maintenant algébrique du second degré de ce type là du coup on s'est posé la question est-ce que pi pourrait par hasard être racine d'une équation algébrique mais d'un degré quelconque avec tous ses coefficients entiers donc quelque chose qui serait plus compliqué que cela alors ces nombres là et bien on les appelle algébriques un nombre algébrique c'est un nombre qui est solution d'une équation algébrique de degré quelconque degré entier quelconque à coefficient entier donc dont les coefficients sont tous des entiers par exemple une équation du second degré à coefficient entier n'importe quelle solution d'une équation du second degré à coefficient entier est appelée un nombre algébrique d'une équation du troisième degré à coefficient entier c'est un nombre algébrique d'une équation de degrés 100 milliards à coefficient entier c'est un nombre algébrique alors la question Donc, est-ce qu'il y a des nombres qui ne sont pas algébriques à ce moment-là ? On a l'air d'avoir une collection tellement grande. Eh bien oui, il y en a. On a d'abord montré qu'il y en avait, en en fabriquant, si vous voulez, explicitement. Et puis alors, Lindemann a montré que Pi n'était pas algébrique. Alors si vous n'êtes pas algébrique, vous êtes transcendant. Voilà. Donc, on aime bien être transcendant. Ça veut juste dire qu'on n'est pas algébrique en arithmétique. Donc, il a prouvé que Pi était transcendant. Donc, ça veut dire que n'essayez pas de trouver une équation algébrique de quelques degrés, que ce soit avec des coefficients entiers dont Pi serait la racine, ça n'existe pas. Et à quoi ça sert, ça, que vous me direz ? Eh bien, à résoudre un vieux problème dont vous avez sûrement entendu parler, qui est la quadrature du cercle. La quadrature du cercle, c'est trouver le côté d'un carré. On vous donne un cercle de diamètre donné, et il faut trouver un carré dont l'air est égal à celle du cercle, la quadrature du cercle. Il y a des milliers d'illuminés qui ont essayé de trouver des solutions, ou qui ont prétendu avoir trouvé des solutions. Or, en 1837, Wanzel avait montré que si la construction est possible, construire avec la raille et le compas, la quadrature du cercle, eh bien, il faut que le rapport entre le côté du carré et le carré du diamètre soit algébrique. Or, Lindemann a prouvé que ça n'était pas algébrique, puisque c'est essentiellement un multiplantier de pi. Et donc, c'est à ce moment-là, en 1882, qu'on a été enfin certain que la quadrature du cercle était impossible. Bon, vous voyez, ça peut servir. Et maintenant, un autre nombre célèbre en mathématiques, c'est E, donc la base des logarithmes néperiens 2,71 et D. Hermitte, avant Lindemann, avait prouvé que E était transcendant, aussi. D'ailleurs, sa démonstration a inspiré celle de Lindemann. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on combine des transcendants entre eux ? Sont-ils encore transcendants ? Eh bien, rien n'est moins clair. Ce que Gelfand a prouvé en 1935, c'est que si vous prenez E à la puissance pi, donc 2,71 et D à la puissance 3,14 et D, ça, c'est encore transcendant. Par contre, personne ne sait si E plus pi est transcendant, on ne sait même pas si c'est irrationnel. E moins pi, E fois pi, pi, voilà. Donc, vous voyez, ces nombres-là, pi exposant E, on n'en sait rien. Donc, curieusement, on ne sait pas du tout si la transcendance se transmet, se conserve par des opérations aussi simples pour des nombres aussi célèbres. Alors, on terminera par la notion de nombre normal. Alors, est-ce que pi est normal ? Alors, qu'est-ce que c'est un nombre normal ? C'est une idée statistique. Vous prenez un nombre décimal avec une infinité décimale et vous faites une statistique d'apparition, si vous voulez, de ces chiffres. Quelle est la fréquence d'apparition des zéros dans les décimales de 1, dans les décimales de 2, dans les décimales de 3. Bon, si la répartition est uniforme, si vous voulez, eh bien, vous devez en conclure que chacun va arriver avec une chance d'un sur-dix. C'est une équipartition, si vous voulez. Et vous pouvez faire la même chose maintenant avec les couples de deux nombres. Donc, avec 0, 0, 0, 1, etc., jusqu'à 99. Là, il y en a 100. Donc, la fréquence d'apparition, si c'était répartie équitablement, sera 1 centième. Et avec les groupements de 3 chiffres, ce sera 1 millième, etc. Donc, un nombre est dit normal quand son écriture, dans n'importe quelle base, a cette propriété-là. Eh bien, on ne sait pas si pi est normal. Même dans la base 10, même pour une seule base, on ne sait pas si pi est normal. Mais on a utilisé les milliards de décimales pour faire une statistique. Et ça s'approche, vraiment, c'est très près de cela. Mais ce n'est pas une démonstration. Donc, on n'en sait rien. Mais c'est une question qui se pose toujours. Et vous voyez, en particulier, il y a des choses intéressantes. Vous voulez savoir quand apparaît pour la première fois la suite des nombres 0, 1, 2 dans l'ordre ? Eh bien, il vous faut attendre la 17,387,000, voilà. Donc, voilà l'expérimentation, si vous voulez, que permettent les résultats de calcul. Donc, ça n'inspire pas peut-être de démonstration, mais ça permettra peut-être de voir aussi que certaines propriétés qu'on pense être vraies, par exemple, ne le sont pas. Alors, pour conclure, Pi est apparu en politique aussi. Vous savez que les Américains sont parfois un peu bizarres au point de vue de leur loi. Ils ne parlent pas seulement du créationnisme. Mais ils se sont même attaqués à Pi. Dans l'état de l'Indiana, et c'était à la fin du 19e siècle, on a mis à l'étude un projet de loi qui consistait à rendre obligatoire par la loi un certain nombre de calculs de longueur, de volume et de surface qui avaient été obtenus par un médecin de l'Indiana qui avait réussi à convaincre les politiciens du bien fondé de ces églucubrations et en leur faisant miroiter que les siennes étaient les seules correctes et qu'il les ferait breveter de telle sorte que tous les autres États des États-Unis et du monde devraient payer des royalties quand ils les utiliseraient. Mais comme c'était une loi de l'Indiana, l'Indiana ne devrait pas payer de royalties pour ces formules brevetées. Donc ça a quand même attiré la cupidité ou l'attention d'un certain nombre de politiciens locaux qui en ont débattu assez ardemment. Et une conséquence de cela, quand on regardait bien, si on traduit ces formules de ce bon docteur, eh bien, elle donne un pic à de valeurs différentes suivant les problèmes qu'il calcule. Parce que ces formules sont toutes fausses, bien entendu. Mais il les croyait vraies, et il prétendait d'ailleurs aussi avoir prouvé la quadrature du cercle et d'autres choses analogues. Et donc, par exemple, si la loi avait été votée, eh bien, Pi aurait eu quatre valeurs en Indiana, aucune n'étant évidemment la bonne. Et les approximations n'étaient d'ailleurs pas vraiment très, 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 très précises. Heureusement pour l'Indiana, la loi n'a pas été votée, finalement. Et croyez-vous qu'elle n'a pas été votée parce qu'elle a été reconnue mathématiquement ridicule ? Non. Elle n'a pas été votée parce qu'une loi ne peut pas intervenir dans le domaine scientifique. Vous voyez quelle bonne raison. C'est quand même rassurant de savoir que les lois ne peuvent pas intervenir dans le domaine scientifique. Alors, un petit devoir pour finir. Problème d'actualité. Donc, Pi, nous l'avons vu, est présent et certainement est extrêmement utile et extrêmement stimulant dans le développement des mathématiques dans leur domaine et aussi dans le domaine des applications. Même si, vous savez, pour les applications, on n'a pas besoin de beaucoup de décimales de Pi. 39 décimales de Pi suffisent pour calculer la dimension de notre univers avec une erreur inférieure au diamètre de l'atome d'hydrogène. 39. Donc, les physiciens n'ont pas besoin de nos 3 milliards, certainement. Et ils s'en passent depuis longtemps. Alors, bon, on a commencé par faire part de naissance. Qu'est-ce qui se passerait maintenant si Pi mourait ? Eh bien, je crois que si Pi mourait, ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe pour les mathématiques car il ne resterait pas grand-chose des mathématiques. Si vous leur retirez Pi, vous voyez, faites peut-être l'exercice sur ce que vous connaissez de mathématiques. Et je crois que, finalement, il ne resterait pas grand-chose non plus de la civilisation. Donc, longue vie à Pi. Merci pour votre attention. Applaudissements Oui, oui, c'est bon. Voilà. Alors, qui ouvre le bal des questions ? Monsieur ? Merci. Oui, deux questions. D'abord, une facile, je vais dire. Au début, vous avez montré que chez les Babyloniens, chez les Grecs, on exprimait Pi comme le rapport de deux nombres. Et puis, subitement, on a vu apparaître des nombres décimaux parce que les chiffres arabes sont arrivés. Donc, pouvez-vous nous dire en quelle année ou à quelle époque que les chiffres arabes sont apparus chez nous ? Et la deuxième question, peut-être un peu plus technique, est-ce qu'on a pu montrer que dans la séquence de décimale de Pi, il n'y avait jamais une séquence de chiffres qui n'apparaissait pas ? Qui n'apparaissait pas ? Donc, par exemple, 256 chiffres successifs n'apparaissent jamais dans le développement de Pi. C'est ça. Non. Donc, la première question, d'abord, oui, les chiffres arabes qui sont, en fait, d'origine indienne, mais ont été transmis en Europe occidentale par les Arabes, donc c'est vers le 12e, 13e siècle. Et l'utilisation de la notation décimale pour les fractions, en particulier, qui est fort importante en ce propos, c'est Simon Stévin. C'est un autre Belge qui, finalement, en a été vraiment le moteur et qui en a imposé l'usage, si vous voulez, en pratique. Alors, deuxième question est certainement très intéressante. Si on savait prouver que Pi est normal, c'est ce que j'ai mis dans une des dernières, là, donc la réponse à votre question serait, enfin, ça ne se plaît, comment vous l'avez posée, une séquence qui n'apparaîtrait pas. Donc, la réponse serait non, parce que toute séquence, alors, devrait apparaître. Donc, on n'a pas prouvé que Pi est normal. On a le sentiment qu'il l'est, mais c'est encore un sentiment, quoi. Et donc, on ne saurait pas, évidemment, sur des approximations, même si on a 3 millions de nombres et qu'on ne voit pas une séquence donnée et si on ne la voit pas dedans, on ne peut pas dire qu'elle n'y est pas parce que ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas venir dans la suite. Donc, c'est ça l'intérêt, bien entendu, de prouver des propriétés comme celles que je vous ai indiquées, c'est de pouvoir répondre à des questions comme celles que vous m'avez posées. Mais donc, pour le moment, on ne sait pas répondre à votre question. Un titre de blague, parfois, juste pour rigoler, je pose à mon interlocuteur, donnez-moi la plus courte séquence de chiffres qui n'apparaît pas dans le développement de Pi. C'est ça, c'est juste pour rire, bien entendu. Oui, 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 oui. Une autre question ? N'hésitez pas. Oui, Paul. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on a donné le nom de Pi et pas bêta, x, et qui, à quel moment, on a vu cette dénomination apparaître ? Donc, on l'a vu apparaître en 1706 dans l'ouvrage de ce mathématicien anglais. Et pourquoi est-ce qu'on a appris Pi ? Parce que c'est périmètre, c'est la première lettre de périmètre en alphabet grec. Donc, c'est la raison pour laquelle... Mais je vous dis, il y a eu d'autres tentatives avant. C, en particulier, a été utilisée par certains mathématiciens. Mais c'est en 1706 qu'on l'a vu pour la première fois dans un livre qui n'a pas eu un retentissement énorme. Mais quelques années plus tard, Euler a écrit un certain nombre de textbooks, direct au jeu, de traités de mathématiques qui ont été extrêmement populaires dans l'enseignement des mathématiques. Et lui a adopté cette notation. Puis, donc, il a vraiment été le vulgarisateur, si vous voulez, de cette notation. Donc, c'est début du XVIIIe siècle. Une autre question ? Oui. Dans cette course à la décimale sur base de la théorie de machin, savait-il le nombre de décimales exactes qu'ils avaient trouvées ? Ou l'a-t-on su a posteriori ? Et s'ils le savaient à l'époque, par quels moyens le savaient-ils ? Oui, oui, oui. En fait, non. Je crois que dans toutes ces estimations, ils ne le savaient pas. La preuve en est d'ailleurs que plusieurs d'entre eux, on s'est rendu compte après, en recalculant ces décimales pour aller plus loin qu'une partie de celles qui avaient été calculées étaient fausses. Donc, en général, vu la difficulté, la complexité et la longueur des calculs, je pense qu'ils ne les faisaient qu'une fois. Mais par contre, au niveau des ordinateurs, là, chaque fois qu'ils donnent un record, si vous voulez, avec un nombre donné décimal, c'est un record qui a été recoupé par de différentes méthodes de telle sorte qu'ils prétendent, en tout cas, qu'ils sont sûrs d'avoir obtenu, que les décimales qu'ils ont obtenues sont exactes. Mais dans l'histoire passée, non, car les moyens de calculs étaient... Je vous dis, ce sont des calculs vraiment pénibles et pas du tout intéressants. C'est pour ça que Gauce lui-même s'est penché là-dessus et a aussi fait faire les calculs par un calculateur prodige de son époque. Donc, si vous avez sous la main un petit calculateur prodige, ça peut vous aider. Enfin, maintenant, ce n'est plus très utile. Mais les derniers records, eux, en général, sont recoupés pour ce qu'ils disent. Je n'ai pas vérifié. Donc, ce n'est qu'à posteriori, en général, qu'on a son résultat certifié, si vous voulez, par le suivant. Parfois, il y avait un moyen de soupçonner qu'il y avait une erreur. C'est que quand on trouvait des répartitions un peu improbables de décimales, si vous voulez, ça pouvait leur laisser subodorer que peut-être ils avaient fait des erreurs de calcul. C'est ce qui est arrivé, je ne sais pas, dans un des cas. Je ne me souviens plus exactement lequel, mais il était... Non, non. Par exemple, comme je vous dis, le record de Shanks avec ses 707 décimales a été admis tel quel pendant 70-80 ans. Ma question est celle-ci. Compte tenu du fait qu'on vit dans un monde décimal, donc on compte jusqu'à 10, et puis ainsi de suite, est-ce que quelqu'un a passé son temps à faire le même rapport, mais avec une autre base comme l'hexadécimal, l'octal, ou une base qui n'existe peut-être pas a priori, la base E, par exemple, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait faire un calcul équivalent à ce qui a été fait et trouver des décimales, mais dans une base différente que la décimale ? Oui, 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 oui. On peut faire, évidemment, un calcul de pi dans n'importe quelle base. Par exemple, la formule de Plouffe que je vous ai donnée, elle est particulièrement utile pour calculer pi en base, en binaire, donc, bon, alors, on l'a fait en binaire là, mais on pourrait faire une base 3, on pourrait faire une base 5, etc. Oui, 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 ça, c'est... Mais l'expression va être complètement différente. Comme nous sommes attachés à la base 10, il est certain que c'est celle qui nous motive le plus, mais... Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a des aspects qui ont pu être regardés pour voir si, derrière toutes ces successions de chiffres, la manière dont ils s'agencent, il y aurait un aspect fractal, à un moment donné, à la mise en place de ces successions de chiffres ? Je n'ai jamais rien lu dans cette direction-là, mais... Disons, il y a... Il y a un paradoxe quand même au départ avec Pi et avec d'ailleurs d'autres nombres comme ça. Bon, on veut prouver que Pi est normal, donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que Pi est un nombre dans les décimales duquel le hasard s'exprime de manière totale, quoi, c'est-à-dire qu'il y a la même fréquence. D'autre part, Pi est obtenu par des algorithmes itératifs, de même que les objets fractals, évidemment, sont obtenus par des algorithmes itératifs assez simples. Et il y a quelques formules que je vous ai données là-bas qui donnent aussi des moyens, si vous voulez, itératifs de calcul de Pi. Et parmi ces moyens-là, il y en a, par exemple, qui doublent le nombre de décimales à chaque pas. Ça, c'est pas mal. comme résultat. Donc, peut-être, peut-être qu'il y aura. Mais, disons, peut-être que les algorithmes pour Pi sont un petit peu plus compliqués que les algorithmes itératifs qui sont en général à la base des fractals, qui sont des itérations très simples, finalement. Ce qui est merveilleux avec les fractals, c'est qu'on puisse obtenir des objets aussi compliqués, aussi beaux, aussi intéressants, à partir d'itérations, d'opérations, finalement, très simples. Mais je ne saurais pas, je ne saurais pas, je n'ai pas de réponse à votre question, mais il n'est pas impossible que l'un ou l'autre fractalien, cela soit posé. Je n'ai jamais rien lu là-dessus, simplement. Quelqu'un désire faire une autre intervention ? Oui. C'est peut-être un peu emboutade que je le fais, mais quand je vous vois, j'ai l'impression de voir le professeur Tournesol, et je me pose la question, mais où vous avez trouvé cette énergie pour aller espionner Pi de début jusqu'à sa fin ? Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette recherche ? Je ne suis pas un spécialiste de Pi, en fait. Quelle est l'histoire de cette conférence sur Pi ? Il y a pas mal d'années, il y a quelques années, on m'avait demandé de faire une conférence à la remise des prix des Olympiades. Olympiades ? Des Olympiades, donc ce sont des concours pour essayer d'essayer les talents mathématiques chez les jeunes de l'enseignement secondaire. Et bon, donc je n'allais pas leur parler des recherches qui m'intéressent particulièrement parce que ça les aurait barbées probablement. Et donc je me suis dit je vais essayer de parler de quelque chose qui leur dit. Bon, ils ont entendu parler de Pi, de leur donner des ouvertures vers cela. Et bon, comme les mathématiques me passionnent depuis longtemps et me passionnent toujours, eh bien, l'énergie, on la trouve dans la passion pour quelque chose et dans l'émerveillement qu'on a finalement à apprendre des choses là-dessus. Et puis, je le dois sûrement aussi à mes parents qui m'ont donné une bonne santé. avant de clôturer la soirée, peut-être une question en j'ai du mal à l'exprimer. En fait, tout l'exposé montre que finalement en partant d'un problème a priori super simple, le rapport entre la circonférence d'un cercle et un diamètre, on atteint, enfin, on tombe sur quelque chose d'extrêmement complexe qu'on n'a pas fini encore décerné. je suppose que ça a dû stimuler l'imagination de certains au niveau métaphysique ou que sais-je. On a dû voir des signes de je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déliré sur Pi au niveau de son origine ? Pourquoi ce chiffre est aussi bizarre ? Ah, il est certain qu'il y a aussi une littérature un peu délirante sur Pi aussi. Oui, ça a impressionné, bien entendu. Je n'appliquerai pas le mot délirant, ce n'est pas du délire, mais si vous prenez le pendule de Foucault d'Umberto Eco, un roman bien connu, eh bien, il fait quelque part une page où il parle finalement de Pi, parce que Pi apparaît, bien entendu, dans la période d'oscillation d'un pendule. C'est de Pi, la racine de la longueur sur G. Et donc, il en profite pour faire, d'écrire une page sur Pi qui est intéressant de voir ce que peut penser un sémiologue et un romancier de Pi. C'est assez amusant. Alors, lui est un homme sérieux, ce n'est pas... Mais il y a, il y a des gens, évidemment. Bon, il y a tous les quadrateurs de cercle, évidemment. on écrit des choses. Oui, non, Pi est un objet culturel, ce n'est pas seulement un nombre mathématique, c'est un objet culturel, parce que pratiquement tout le monde, quand même, sans être mathématicien ou physicien ou scientifique ou ingénieur, est un jour confronté avec Pi. Ce n'est pas seulement 314. Merci beaucoup. Alors, avant d'applaudir M. Mauin, je tiens à vous inviter au prochain rendez-vous qui sera aussi animé par M. Mauin dans deux semaines exactement, le jeudi 9 décembre. Et là, M. Mauin nous parlera du nombre d'or. Merci beaucoup et bonne soirée, Feu de beaux rêves. Applaudissements 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 Merci.